et salut à tous c'est locann pour locann.fr avec christian à côté pour ce podcast xxl du mois d'avril 2011 podcast xxl numéro 4 puisque c'est le quatrième donc comme d'habitude qu'est ce qui va se passer on va répondre aux questions facebook que vous nous avez posé sur la page du groupe facebook le blog de locann on va ensuite mettre en jeu un petit concours avec des petits lots sympathiques d'une certaine valeur on est des gens sympa et qu'on a surtout des bons sponsors et enfin on va faire une petite revue de presse de ce qui s'est passé dans l'actu de la j'allais dire de la semaine mais non du mois actue high tech et puis un petit peu tout ce qui se passe autour pourquoi pas on commence de suite avec les questions facebook donc la rupture claque plus de tempo peu plus de tempo peu plus de tempo et moi j'en ai à l'aise ah donc les questions facebook retenu on a nicolas aposto qui nous demande si on a déjà tout prévu en cas de casse des vélos manettes dérailleurs le stock de chambre à air est-il important alors on avait deux solutions soit on amenait du matos à gavé donc une deuxième paire de roues des pneus manivelles chaînes etc tout ce qui peut péter soit on partait avec rien et on se disait bon ben c'est ce qu'on a choisi donc du partir avec rien et se dire bon ben si un truc qui pète mettons si c'est mon relais si c'est sur mon relais que ça pète on échange de suite les cyclistes ou les vélos tout simplement et puis le camping-car tracera au magasin de cycle le plus proche pour acheter ce qui manque ça nous évite du coup de partir avec du matos mais qui nous servira pas donc on achètera que ce qu'il faut par contre niveau chambre à air mais là on part avec un petit stock parce que c'est le minimum vital que ça coûte bien cher à réaliser donc on amène quand même des chambres à air pour pour faire la traversée en revanche casse des vélos manette derrière etc si un truc qui pète et bien on va acheter là bas si un vélo qui pète on n'est pas dans la merde niveau budget quand même on fera avec le tien ou avec le mien ça fonctionne celui qui pète celui-là si je devais acheter un appareil photo avec 600 700 euros lequel me conseille tu un ex comme d'habitude jesse bernard je voudrais savoir ce que tu penses de la polémique sur les smartphones qui sauvegardent nos positions doit-on s'inquiéter moi ça me fait marrer qu'il y ait une polémique maintenant comme si les gens découvraient que dans un smartphone il y avait un gps et que ça pouvait traquer des positions en fonction des relais etc quand il y a eu je sais plus où c'était il y a quelques années on avait retrouvé les personnes justement qui étaient ensevelies etc grâce à leur téléphone qui était pourtant éteint etc on avait réussi à les retrouver grâce à ça donc je trouve ça bizarre que maintenant il y a eu une polémique sur les smartphones qui sauvegardent nos positions doit-on s'inquiéter ben non franchement moi je bosse pas à la nasa que j'en ai à branler quand on sache où je suis surtout si c'est apple ou htc qui sait où je vais franchement qu'est-ce qu'ils en ont à branler quoi je pense qu'ils ont des trucs un peu plus important que ça antoine croen je voulais savoir pour les dvd que vous échangez contre des dons vous avez un stock limité non c'est totalement illimité plus il y en a plus on en aura à faire évidemment donc plus on aura de boulot mais il ya autant de dvd que et que les gens en demanderont tout simplement florian mais guy ou medji je voulais savoir si les vidéos expériences voire le long métrage serait dispo en dehors du dvd et si l'appli android serait développé alors on va commencer par le plus facile l'appli android avant d'en faire une on va peut-être faire une application iphone c'est déjà finir le blog faire une application iphone qui soit en adéquation avec le blog donc dans des tons de verre etc quand on aura fini tout ça déjà ça sera pas mal et donc l'application iphone l'application android on va c'est vraiment pas prioritaire surtout que bien sûr android tu peux surfer sur le site sans trop de soucis il ya du flash machin tu peux voir tes vidéos c'est c'est moins dérangeant moins limitant que sur un iphone ou un ipad pour ce qui est des vidéos expériences et du long métrage dispo en dehors du dvd il faut bien comprendre deux choses c'est que ben on a fait l'association pour partager un maximum de choses avec un maximum de gens et qu'on a fait le dvd pour proposer du contenu exclusif et donner aux personnes qui qui nous soutenait sur kiss kiss bang bang typiquement typiquement pardon la possibilité d'avoir du contenu que les autres n'auront pas donc c'est en parlant très cru je trouverais totalement compte de dire que le dvd le film pardon on le met que sur le dvd etc non le slogan du blog c'est partager à notre définition l'association a le même but de partage etc on veut partager avec le plus grand monde donc certaines vidéos les plus standards le film seront disponibles sur vimeo sur le blog dans une qualité très basique parce qu'il faut quand même que ceux qui achètent le dvd et du contenu qualitatif donc sur le dvd ça sera en 720p sur le dvd il y aura du contenu exclusif qui aura nulle part ailleurs pour remercier justement ce qui nous soutient donc il y aura plein de vidéos qui n'ont pas été retenues qui seront pas diffusés ensuite sur le site il y aura des photos qui seront pas diffusés il y aura le bouquin qui sera pas diffusé on fait en sorte que ce dvd mais ça soit le petit dvd collector justement comme on l'appelait justement pour qu'un maximum de que les personnes qui les prises qui les prises pardon ne se sentent pas lésés par rapport aux autres qui l'ont pas pris donc non c'est réellement du contenu exclusif sur le dvd et ensuite évidemment le film sera disponible ainsi que pour le moment c'est arrêté à deux vidéos seraient disponibles sur sur le site donc une vidéo je pense des petites découlisses etc de petites conneries une vidéo un petit peu sérieuse de quand on est arrivé machin on n'a pas encore bien déterminé tout comment ça va se passer mais une chose est sûre le film sera disponible en qualité standard sur le sur le site et le contenu exclusif est réservé au dvd et tienne 10 ans comment se déroule exactement une journée typique expérience une journée typique pendant le relais bon ben nous on se relaie toutes les deux heures donc celui qui est sur le vélo pédale celui qui est pas sur le vélo une fois qu'on a fini notre relais ben il jette le vélo dans le camping car il mange ce que david et aurélia ont préparé à manger pendant qu'il mange il y a mathieu qui le masse etc et puis une fois que ça c'est fini donc à peu près 20 minutes une demi-heure plouf au dodo pendant l'heure et demie l'heure 20 qui reste avant de repartir pour un autre relais du coup j'ai anticipé un petit peu la question de camille fécube donc je suppose que c'est pas ton vrai prénom si c'est ton vrai prénom je passe pour un con quand même ton vrai nom pardon comment allez vous faire pour faire vraiment du pédalage continu et celui qui a envie de pisser il passe le relais à l'autre je voulais savoir vous partez à plusieurs quel sera le rôle de chacun bon courage pour ce défi ça fait donc quatre questions en une comment allez vous faire pour faire vraiment du pédalage continu mais c'est tout con en fait ben mettons je suis sur le relais je suis je fais mon relais christian et dans le camping car le camping car trace 50 km plus loin laisse christian et quand moi j'arrive un petit coup de toki ben je suis pas loin christian descend du vélo etc on se tape dans la main et christian se bat et moi je monte dans le camping car donc c'est comme ça qu'on fait des relais continu celui qui a envie de pisser on est suffisamment grand pour se dire ben on a deux heures dans le camping car on va peut-être pisser à ce moment là ça sera pas mal et puis sinon ben sinon ça se fait sur le vélo comme des vrais cyclistes donc ils passent le relais à l'autre non vous partez à plusieurs quels sera le rôle de chacun donc du coup j'ai répondu au dessus david aurelia conduisent le camping car mathieu nomas c'est ben on pédale comme des gros points thibault guérin ce projet pour toi c'est plus un tremplin pour attirer les sponsors pour de futurs projets même s'il ya une grosse part d'ambient de découverte bien sûr où tu regardes pas le futur et pas seulement à ce projet alors une chose est sûre c'est que avec la traversée des états unis tout le monde nous a l'oeil c'est à dire que les personnes qui nous suivent et qui veulent qu'on réussisse comme ceux qui veulent qu'on se loupe il y en a pas mal donc ce projet typiquement c'est c'est pas la bêta d'expérience mais c'est le projet phare de d'expérience si on réussit celui-là si on le fait bien mais c'est encourageant pour les autres déjà pour nous pour les sponsors qu'on a eu pour le moment et puis surtout c'est ça peut nous permettre de gagner en crédibilité ce qui est plus important donc c'est on le voit pas comme un tremplin enfin moi du moins une première mais voilà c'est une c'est une première marche vers les autres aventures qu'on veut faire c'est mais ça a été clairement le bordel pour tout préparer etc donc c'est surtout pour nous et je pense la phase bêta 2 mais on démarche comme ça les sponsors on communique comme ceci comme cela on a fait quelques petites erreurs dans nos démarchages et dans notre communication sur cette traversée pour le prochain défi on ne fera pas donc ça sert pas de tremplin on pense pas on sait ce qu'on fera après mais on n'y pense pas on fait une étape après l'autre c'est suffisamment gros comme défi pour pas qu'on se mélange etc avec d'autres qui peuvent arriver un petit peu plus tard donc c'est peintre en plein c'est c'est un défi à part un tiers on fait que celui-là et une fois que ça sera terminé on pressera aux autres j'aimerais savoir comment comptes tu gérer l'après x usa pardon c'est terence bramy comment comptes tu gérer l'après x usa et quelles seront tes priorités alors si tu parles du retour juste après x usc on revient en juin le mois de juin ça va être un mois génial face à un iMac 27 pouces et une tablette graphique non-stop à retoucher des photos à monter le film à monter les films puisqu'il y aura évidemment le film le long métrage le documentaire mais il y aura aussi les petits films que qu'on mettra sur le dvd et les petits films qu'on mettra sur le site donc quelles seront les priorités on les est pas encore bien déterminés moi je pense que je traiterai d'abord rapidement le podcast xxl qu'on fera là bas sûrement puisque ça sera facilement métable en ligne il n'y a pas grand chose de faire à faire qu'on retouche et puis après on verra en fonction de ce qu'on fait etc je compte pas rester non plus tout le mois de juin enfermé devant mon ordinateur donc on ira se faire des randos etc pour s'étendre les priorités je sais pas on verra à ce moment-là en fonction de combien il y a de rush combien il y a de photos qu'est-ce qu'on fait comme classeur de photos etc Andrea donne bien le guillotine que se passerait-il si jamais au grand jamais il est arrivé quelque chose lors de la traversée des états unis à toi ou à christian est-ce que vous remettriez l'expérience à plus tard est-ce que le projet serait bouclé comme on disait plus ou moins au début on s'est engagé vis-à-vis d'énormément de personnes vis-à-vis de sponsors donc là il y a une relation de confiance et surtout financière aussi il y a on s'est engagé vis-à-vis de vous lecteurs on s'est engagé vis-à-vis de nous surtout et moi j'ai ma conscience pour moi et mon intégrité depuis je suis tout petit j'aimerais que ça reste comme ça donc donc non si nous arrive quelque chose on est aussi comme tu disais tout à l'heure à trois semaines du défi on va pas se dire merde si nous arrive quelque chose ça risque d'être compliqué etc je pense que maintenant voilà je pense que maintenant la priorité c'est de se dire bon ben dans trois semaines on y est on va bouffer plein les jambes on va en chier c'est clair difficile c'est pas impossible c'est juste moins évident facile mais ça sera quand même difficile on a jamais dit que ça serait facile on va clairement en chier et c'est peut-être pas le moment de se dire mais si nous arrive quelque chose quoi je pense qu'il faut y aller avec le maximum de potentiel confiance limite exacerbée mais ça sera pas du luxe et s'il nous arrive quelque chose là bas on avisera en temps réel mais on peut être sûr d'une chose c'est que on fera tout ce qu'il faut pour réaliser ça quel que soit le quel que soit ce qui peut nous arriver éventuellement on est motivé comme des petits cons Rémi Fèvre salut le canne trouves-tu des moments pour te reposer car à t'écouter je n'ai pas l'impression que tu es une minute à toi bon c'est tout à fait ça il reste les deux semaines là il reste nos deux semaines de repos là ça va j'ai en profiter pour me détendre un petit peu je redescends à la maison machin pour y arriver calme etc mais ouais sinon on est pas mal occupé mais il n'y a pas comme moi d'ailleurs à Christian aussi Guillermo Vasquez, Guillaume le canne pourquoi tu supprimais les commentaires sur les articles du blog ? alors on en avait parlé je crois dans le dernier podcast XXL mais en fait c'est tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de commentaires déplaisants ou de commentaires qui servent à rien ou de personnes qui se clashaient entre eux etc et donc je trouvais pas ça pertinent de continuer dans cette optique là donc on a déplacé les commentaires du blog vers le forum donc du coup je suis plus tout seul à les modérer et ça me fait gagner énormément de temps c'est à dire qu'une fois que l'article est en ligne j'ai des super modérateurs sur le forum qui font un très bon taf et qui s'occupent de tout ça et surtout en regardant avec Christian tout à l'heure ce que ça donnait on a constaté avec les statistiques que les gens passaient beaucoup plus de temps sur le site visitaient beaucoup plus d'articles, restaient plus longtemps sur un article, revenaient voir les articles etc donc en fait pour vous lecteurs c'est aussi un bon choix qu'on a fait je pense enfin je pense c'est sûr et donc voilà c'est pas plus mal donc en réalité moi ça me fait gagner du temps et de la tranquillité surtout et puis vous ça vous apporte un confort de lecture bien plus important donc je pense que c'est du gagnant-gagnant et du coup c'est parfait parce que c'est... il y a 2-3% je pense des lecteurs qui commentent et pour ces 2-3% là ça foutait le bordel donc vous pouvez toujours commenter mais sur le forum Guillermo Vasquez je viens de la dire je suis trop con Baptiste Madili salut local je voudrais savoir si tu as toujours ce projet de nous faire un podcast sur la pirate box c'est pas prévu enfin c'est pas prévu je voulais le faire mais après bon j'ai pas trop le temps et j'ai surtout plus de sous mais même à 20 euros auprès pour faire une pirate box ça passe pas quoi donc non c'est pas la priorité du tout en ce moment Jean-Christophe Hessler c'est pour qui ? pourquoi la bouteille de champagne de crème qui traîne sur ton bureau depuis des lustres ? c'est une bouteille de champagne de canard du chêne c'est une demi-bouteille qu'on m'a offert quand j'ai eu mon bac en fait et c'était une personne à qui je tenais beaucoup qui me l'a donné donc la bouteille sera pas ouverte et elle reste toujours pas loin pour répondre à ta question Pablo Eter une présentation d'un sport avec crème qui est le VTT de descente avec une interview d'un champion français de la descente ça typiquement comme on avait fait pour Simon par exemple pour du VTT Trial si tu connais quelqu'un qui serait intéressé pour faire une vidéo de descente de DH nous on est intéressé pour faire une vidéo, le filmer, faire une petite interview qui nous présente sa discipline etc ça nous fait du contenu et on aime beaucoup faire tout ce qui est sport justement sinon on aurait pas créé l'expérience en même temps et on irait pas faire ce vélo aux Etats-Unis on en a fini pour les questions c'était assez rapide aujourd'hui je pense quoique j'en sais rien du tout en fait et puis c'est tout petit concours le concours du mois est fait en partenariat avec Skype qui vous avez déjà offert 4 webcams il y a 2 mois de ça ils remettent les pieds dans le plat et reviennent participer avec nous parce qu'ils doivent être un peu fous autant que nous pour vous offrir je sais plus le nombre 3 téléphones de VOIP Philips d'une valeur unitaire de 162,90€ comme quoi ils rigolent pas trop c'est les VOIP 855 c'est donc un téléphone qui vous permet d'être connecté à Skype qui fait toutes les fonctions d'un téléphone également et un répondeur etc un téléphone standard avec en plus les fonctionnalités de Skype donc il va se brancher en ethernet sur votre box etc il est très très performant moi j'ai vraiment adoré ce truc parce que bon ben même si je me sers pas d'un téléphone fixe parce que j'ai un portable avec appel illimité etc il a vraiment une super qualité audio l'écouteur etc le micro tout le monde t'entend bien de l'autre côté il est classe moi je le trouve super classe comme petit truc tu peux poser ta base où tu veux etc tu te bosses ta base à côté de ta box etc et tu mets le mobile où tu veux ailleurs donc voilà il y a 3 téléphones à gagner d'une valeur de 163€ on va dire pour gagner sur tes téléphones c'est super simple comme d'habitude ça se passe sur Twitter il vous faut un compte Twitter si vous voulez participer au concours ça se passe sur Twitter donc il faudra tweeter dans le podcast xxl2 ads lknfr on peut gagner 3 téléphones de voip offerts par skype et c'est par ici avec un petit moment bit.ly que je garde pour moi puisqu'il y a des gens qui sont sur le live donc ça apparaît au moment où je viens de vous parler en surimpression dans le podcast xxl2 lknfr on peut gagner 3 téléphones de voip offerts par skype et c'est par ici bit.ly gna 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 vous postez votre tweet sur Twitter sinon ça marche pas et c'est pas un tweet vous me donnez le lien direct de ce tweet alors c'est tout con quand vous êtes sur l'interface Twitter vous cliquez sur le postez il y a moins d'une minute etc l'affichage de la durée vous cliquez dessus ça vous affiche votre lien vous copiez ça dans les commentaires de l'article pour une fois les commentaires sont ouverts c'est les seules fois où les commentaires seront ouverts sur le blog et on ferme ça dimanche dimanche et dimanche et dimanche putain on est le premier dimanche dimanche 1er juillet à 20h 1er juillet 1er juillet 1er mai putain là je suis totalement décalé on ferme ça dimanche 1er mai à midi midi 00 le concours sera terminé donc comme d'habitude vous avez ce concours sur le podcast iTunes etc et puis c'est tout c'est tout ce qu'on avait à dire à ce sujet là merci évidemment dans Skype de nous fournir ces petits téléphones pour ce super concours partie revue de presse dernière partie de ce podcast XXL on en profite pour remercier les trois sponsors du podcast XXL de ce mois-ci on a évidemment binux.fr binux.fr qui vous propose de l'hébergement de qualité le site, le podcast, le forum, tout a été migré chez binux.fr maintenant le podcast y est également vous avez dû constater normalement une grosse amélioration des débits ce qui n'est pas négligeable parce qu'un podcast XXL ça pèse son poids et je me faisais un petit peu charrier par l'ancien prestataire chez qui j'étais qui est pourtant un très gros et qui a la prétention de proposer de l'illimité comme quoi tout à fait c'est pas si limité que ça en même temps quand tu mets 64 Tera de transfert en 3 jours il aime moyen c'est limité donc voilà merde binux.fr merci donc à Fredo qui gère tout ça à la perfection et qui est toujours disponible pour gérer ceci second sponsor évidemment Skype qui vous fournit les téléphones Skype qui est donc un logiciel de VoIP disponible sur Linux, Windows, Mac qui en a parlé le week-end dernier, la semaine dernier, le mois dernier je vais y arriver a peut-être un partenariat avec Facebook pour faire de la VisioConf sur Facebook ça serait pas mal qu'il fasse un truc web ça serait drôle en fait donc Skype qui nous fournit donc les 3 téléphones qui nous a fourni les caméras le mois dernier etc et évidemment pas le mois dernier mais il y a 2 mois il y a 2 mois putain j'en ai putain c'est une horreur et donc évidemment eTribu eTribu qui est le plus grand, le meilleur, le superbe Apple premium reseller de Montpellier Montpellier et Nîmes je crois aussi qu'il a une boutique à Nîmes donc voilà donc sponsor et partenaire du blog et d'expérience qui nous fournit tout le matériel Apple qu'on a là donc un grand merci à lui, à eux parce qu'il y a quand même une belle petite équipe et prévu que ça dure prévu de presse donc on a, on a, on a, on a pourquoi qu'on va commencer ? allez on parlait d'Apple on va parler de l'iPhone l'iPhone 4 blanc qui sort enfin avec 10 mois de retard c'est pour vous hé les gars ça c'est une révolution l'iPhone 4 blanc qui est sorti alors on a Phil Schiller donc il nous dit oui ce fut difficile ça ne se résume pas à faire quelque chose en blanc il y a beaucoup de choses qui tiennent à la fois une connaissance des matériaux la manière dont ils vont réagir avec le temps mais aussi sur le fonctionnement avec les capteurs c'est vrai que quand tu regardes le blanc en fait ben tout simplement le capteur de proximité tu sais le truc que quand tu mets sur l'oreille et ben ça éteint l'écran pour éviter que tu touches partout le truc qui fonctionne pas sur mon HTC qui fait que je raccroche à chaque fois ou que je compose un autre numéro quand je suis déjà en train d'appeler ben sur l'iPhone blanc en fait ce capteur il est visible alors que sur le noir il se fondait dessus etc donc ils ont peut-être eu des problèmes parce que le blanc était pas assez étanche à la lumière donc ben il y avait des chutes de lumière en fait un petit peu de partout qui venaient ben foutre le bordel dans les capteurs ils ont eu aussi un souci que du fait que la coque à l'arrière elle est blanche quand tu prenais une photo plus ou moins près ben t'avais le flash évidemment qui se déclenchait et le flash revenait sur la coque blanche et réfléchissait donc ça faisait un double flash donc là t'avais des photos supra-bizarre donc ils ont eu pas mal de petits soucis pour ça et ce que j'aime bien c'est que ben monsieur Schiller là pour une fois il n'y a pas trop de langue de bois on croyait être prêt il y a un peu moins d'un an lorsque nous avons lancé l'iPhone 4 blanc mais ce n'était pas le cas c'est vrai qu'ils ont été montrés le 7 juin et ben qui sortent qui sont sortis aujourd'hui en France enfin partout d'ailleurs ouais ça pue un peu dure quand même mais donc ouais il est évident qu'on a abordé cette question d'une manière générale puisque vous avez un iPad blanc a conclu Steve Jobs c'est pas trop tôt mais il me tente bien moi ce petit iPhone blanc je le trouve million autant quand ils l'ont sorti en noir en blanc enfin quand ils l'ont renoncé du monde en noir en blanc j'ai dit ah ouais non mais le noir il fait beaucoup plus classique etc mais blanc j'aime bien c'est pas moche sauf que le second truc de capteur faut voir en vrai j'attends de voir des vidéos parce que ça fait quand même 3 trucs du coup t'as le capteur t'as la caméra de façade l'écouteur et le capteur de proximité malo non c'est pas si dégueu que ça le truc à voir c'est pour les mais quand t'as un borneur en fait pour les contrastes ça ressort beaucoup mieux si tu regardes des photos, des vidéos ou quoi après c'est juste pour faire de la navigation web faut voir je trouve pas si dégueu il me plaît bien mais comme il y a un iPhone 5 en septembre bof on va laisser passer l'été de toute façon j'ai pas de sous donc bon c'est réglé l'iPhone 4 blanc ok j'ai fermé l'onglet et donc du coup quand je vais faire le montage vidéo ça va être de la merde pour attraper les captions euh tut 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 moi j'aime enfin j'aime bien j'allais parler d'un autre sujet donc du coup là j'aime pas trop Nokia qui supprime 7000 emplois dans le monde euh puisqu'on parle d'iPhone on va faire une superbe transition transition euh ouais euh une transition euh Nokia donc qui est l'ex numéro 1 euh de la téléphonie mobile euh qui maintenant c'est Apple j'ai été surpris de voir qu'Apple était enfin ils en vendent des quantités astronomiques mais euh je pensais qu'il y avait encore un petit peu de marche quand même euh et Apple numéro 1 de la téléphonie ouais après avoir cédé sa place de numéro 1 mondiale de la téléphonie à Apple la semaine dernière la semaine dernière donc c'est tout là et téléphonie mondiale putain ça fait mal euh euh Nokia a annoncé mercredi le transfert de son système d'exploitation mobile Symbian à Accenture donc ils vont filer 3000 salariés à Accenture euh qui fait des services informatiques si je dis pas de connerie euh donc il y en a 3000 qui se barrent euh et euh ils vont ensuite supprimer purement et simplement 4000 postes d'ici à la fin 2012 donc au final ils en envoient 3000 ailleurs donc ils ont toujours du boulot et ils en suppriment 4000 pure et net euh pour coller un peu plus avec leurs objectifs euh une restructuration voilà pour coller un peu plus avec leurs restructuration et leurs nouveaux plans économiques euh ben ils se font embrasser clairement donc il y a euh ils avaient euh 49% de part de marché en 2004 et 29% en 2011 ils ont pris un beau moins 20% dans les gencives quoi et ils ont rien vu venir ils sont en train de se réveiller maintenant mais en fait le truc qu'il y a c'est que ben t'as tous les fabricants qui essayent de concurrencer l'iPhone en fait ben en même temps voilà c'est le numéro 1 donc t'es normal que t'essayes de le concurrencer mais euh par exemple là dans le truc en dessous ils disent bon ben euh ce qu'ils veulent faire c'est euh mettre au point 1 ou 2 téléphones capables de rivaliser avec l'iPhone bon ben normal d'offrir un magasin d'applications au moins aussi complexe que celui d'Apple et d'Android euh et pas d'innover c'est ce que je trouve un petit peu dommage en fait c'est que bon ben Apple clairement a changé toute sa téléphonie avec déjà un téléphone écran tactile avec un store etc mais euh bon déjà quand tu vas sur le store Android par rapport au store Apple ça n'a rien à voir bon parce que c'est mal classé parce qu'il y a pas ou peu d'applications officielles ou de qualité euh mais ouais je trouve ça je trouve ça dommage un petit peu que ça soit de la copie pure et simple mais de ce qui se fait ailleurs quoi et pas essayer de créer un petit peu un petit peu tout ça bon c'est un peu dommage t'as vu qu'il y a Casio ils font un téléphone aussi Casio ? ouais il est super résistant ouais ils avaient tenté de faire des appareils photo je sais même plus où ils en sont Casio ouais les gars putain c'est quoi ce truc de merde le gnome je sais pas quoi là il a fait ça tu dirais j'ai place pour extraterrestre il fait boussole et tout barbé ça fait peur bon il faut voir ce que ça donne bon après il joue sur le principe de la résistance de la solidité ça va plaire à Laurent ça voilà si tu t'amuses à jeter par terre c'est ça moi ma grande passion c'est de jeter mon téléphone par terre et de voir lequel résiste euh on a Sarkoko qui nous dit Sarkorn comme il dit euh je me souviens plus comment il s'appelle merde le mec du libre euh ah putain grave je me souviens plus du de le gars qui inventait le gnome linux ben voilà hop un trou est-ce que quelqu'un sur le live va me le dire non oui non ben non personne le dit bravo les gars aucun soutien euh donc on a ouais Sarkon qui nous euh qui revient un petit peu sur Adopi en nous disant euh je prends d'ailleurs ma part de l'erreur l'intuition que j'avais c'est qu'on ne pouvait pas abandonner les cratères peut-être que la maladresse a été de donner le sentiment que vous étiez attaqué en parlant aux internautes euh mais c'est pas trop tôt hein qu'ils se disent ben on prend un petit peu les gens pour des cons peut-être ben ben ils vont nous faire un truc encore pire hein je me fais pas de soucis pour ça mais euh mais ça me fait marrer de voir qu'ils reviennent un petit peu qu'ils disent ouais mais non attention on s'est un petit peu trompés peut-être dans l'approche éventuelle qu'on aurait eu mais on n'est pas sûr etc putain mais les gars c'est de la merde et euh ils ont commencé la seconde vague la seconde phase de l'opération c'est l'envoi de courrier d'avertissement recommandé ça a commencé il y a quelques semaines donc ils avaient déjà fait la première vague où tu reçois le mail etc papa si tu regardes ce podcast petite dédicace il a été con enfin sans déconner non mais ça me fait trop marrer euh fiston j'ai reçu un mail on m'a dit je suis pas sûr que ça soit sérieux euh alors je te l'envoie parce que je connais pas ce truc là c'est écrit bizarre etc ben envoie moi ton mail je regarde Adopi mais le vrai mail officiel trop beau je dis papa t'as téléchargé quoi encore mais je sais pas mais je sais pas et euh et j'ai toujours pas eu de réponse à la lettre on avait envoyé une lettre justement à ta possibilité et de contester et euh et de leur dire plein de trucs alors je leur avais mis des conneries comme quoi je comprenais pas l'adresse IP qu'ils me mettaient ça correspondait pas à mon numéro de sécurité sociale euh qu'il y avait aucun pirate qui vivait chez mon père que des gens respectables sans euh cache-oeil etc et euh et voilà et on a pas eu de réponse pour savoir qu'est-ce qu'il avait téléchargé qui l'avait fait choper il y a tellement de monde qui envoie des réponses bah elle est même pas prise en considération dans la loi la réponse c'est à dire la réponse est cadu en fait c'est pas c'est pas pris en en considération euh Nokia supprime on l'a dit le PlayStation Network qui s'est fait pirater voilà des millions ouais j'ai oublié de fermer l'autre fenêtre comme ça on entend les femmes qui crient dans la rue ta gueule oh c'est pute euh Sony confirme que des millions de données personnelles ont été piratées c'est même pas éventuellement peut-être c'est des coordonnées personnelles je vais lui jeter un cidot sur la gueule c'est génial c'est génial bah en fait surtout mais t'as gueulé du ménage euh des coordonnées de cartes bancaires volées désormais on va avoir des tailles gna 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 donc en fait il y a eu 77 millions d'utilisateurs qui sont sur le PlayStation Network et euh bah ils se sont fait pirater euh bah plein de petits trucs donc des coordonnées de cartes bancaires éventuellement etc c'est super sécuritaire comme quoi il faut tout mettre sur internet et sur des stores etc donner toutes vos informations c'est bien surtout avec toujours le même mot de passe comme ça c'est le bon avec le nom de ton chien ou de ta moto si t'es motard ouais le modèle ou de la région ou de la région ou ta ville ouais ton pseudo avec ta ville d'un putain c'est grave je sais pas ce qu'il se passe mais c'est important ça doit être sympa putain ça a l'air fun opération de reconquête des internats ça on l'a dit et aux Etats-Unis et puis moi après j'ai plus de news alors j'espère que t'en a euh Android qui passe devant iOS aux US donc 31% de demande de de périphériques sous iOS sous Android pardon contre 30% sous iOS 1% de plus mais bon c'est pas mal Blackberry Blackpourri pardon 11% Microsoft Windows Mobile 6% et Palm 1% ils ont quand même 1% Symbian 0% et les autres 1% et les mecs ils sont pas sûrs ils hésitent ils virevoltent 20% Ah ouais quand même Ah ouais mais t'es aux Etats-Unis des mecs pas sûrs il y en a 20% aux Etats-Unis ils font pas comme l'art sans opinion moi je tour moi je tour je suis pas sûr je suis pas sûr je suis pas sûr non non mais c'est n'importe quoi et donc euh ah non par contre pardon et donc après ça c'est les mecs ce qu'ils veulent en fait consumer planning on getting voilà c'est ce que les mecs prévoient d'acheter donc euh ben tous les mecs ils seront sodomisés quoi en parlant polymère ouais en mars 2011 ils sont bons c'est les plus vendus au monde c'est un truc de fou ben en fait le truc c'est que t'as un périphérique iOS quand t'as 7 ou 8 périphériques Android donc dans tous les cas ils écrasent le marché avec un produit quoi c'est ça le truc c'est que les Android OS c'est l'OS quoi Android OS t'en a beaucoup parce qu'il y en a plus qui le supporte c'est comme du Windows et du Mac plus ou moins plus ou moins euh putain ça pique quoi smartphone marketing et ouais et là putain je comprends rien leur truc d'accord ah non putain c'est de la merde donc c'est peut être dans les personnes qui ont récemment acheté le truc il y en a 50% qui ont de l'Android et 25% qui ont de l'OS et le marché tout court c'est 37 Android et 27 iOS le marché à l'instant T et c'est ceux qui l'ont acheté récemment alors ils te disent pas récemment si c'est les 6 derniers mois pardon les 6 derniers mois 50% d'Android et 25% d'OS ça pique hein on verra ça fait pareil en France mais elle va se calmer l'autre elle a marché sur une épine n'est-ce pas possible c'est pas c'est un truc de fou il y a son chien qui va chier sur le pied heeeeh connard j'ai un truc rouge sur mon écran ça me fait trop bizarre non en fait c'est une croix euh et puis voilà c'est trou c'est trou c'est trou qu'est-ce que t'as toi de beau comme actu la machine à écrire est mort toi c'est Sniff qu'est-ce qui s'est passé pourquoi il décide qu'elle est morte ils en rendent plus il y a le dernier fabricant mondial de machines il a arrêté parce que l'usine a fermé en fait donc officiellement c'est mort il a eu de commande donc euh bah ouais en même temps hein c'est déjà beau qu'il a réussi à tenir c'est clair hein moi je pensais que c'était fini depuis un moment toutes ces conneries et puis c'était la la vraie machine à écrire hein clic 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 ou quand tu euh une vieille t'as la feuille qui est bloquée dedans tu tu la et que tu tire ton petit rouleau c'est ça oui au rouge moi j'en avais une il y avait les deux couleurs il y avait les deux couleurs non au rouge il y avait les deux petits rouleaux qui tournaient c'était sympa hein c'était marrant c'était une autre époque bah ouais tu pouvais pas revenir en arrière tu te loupais tu as recommencé ta place voilà c'est ça qui était beau les petits pecs tu existais les petits pecs ? oui c'est existé bah ouais je sais pas si un petit pecs et tu retapais dessus ça devait un gros pâté dégueulasse par dessus ah là c'était bien plaf et ça te tuait la le caractère d'impression il était tout blanc il a amené les petits pecs avec lui un bout de fag aussi la place d'un F après ça te faisait un R c'était bizarre des trucs trop jelous après il y a à Firefox aussi oui et là à combien nous sommes de téléchargements ? 110 millions 241 000 et bien M. Nito si vous passez par là mon petit Tristan bravo à toi et à toutes tes équipes c'est un bon bout il est très bien moi je tombe dessus oui moi non mais je lui reproche un seul truc en fait toujours pareil Tristan si tu passes par là c'est que sur des vidéos ça lag un petit peu enfin ça lag un petit peu il y a toujours un petit lag sur Mac du moins dès que tu mates une vidéo toutes les 30 secondes ou 20 secondes etc il y a le petit lag alors je sais pas si c'est une mise en immortel point ou si c'est flash qui chieille je sais pas du tout mais ça le fait que sous Firefox donc si c'était flash bon ben ça fonctionnerait pas non plus sous Chrome ou sous autre chose du moment que c'est sur un app webkit sous Mac ça fonctionne super bien il n'y a aucun lag qui fait aucune vidéo par contre ben là ouais et comme je mate quand même pas mal de vidéos et j'en fais quelques unes de temps en temps de temps en temps c'est un peu chiant mais sinon ouais putain 110 millions et donc après les proportions ça donne quoi France, Europe, USA etc ? t'as ? oui ha ha alors attends j'ai pas repayer alors Europe 41 millions Amérique du Nord 32 millions Asie 22 millions putain ça fait 41 millions en Europe ? c'est ça Océanie 1,8 million ouais mais bon y'a pas internet là ha 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 putain ça déploie mais ouais joli joli score ouais par rapport à internet explorer en neuf et et non mais nickel ou bon bah écoutez on a fait t'as autre chose ? on va voir sur twitter s'ils nous ont dit des trucs de quoi ils voudraient qu'on parle mais non rien du tout les gens sont calmes aujourd'hui c'est une journée calme euh et puis c'est tout quoi grosso merdo moi je vais poser ça plus ou moins par là donc bah pour faire un petit bilan un petit peu de tout ce qui s'est passé de tout ce qui va se passer euh dans les quelques jours euh mois à venir semaine etc euh bah le blog est toujours à l'attendre plus ou moins qu'on fasse euh bah qu'on refasse le design donc Maxime Simeon euh Stéphane Leboisselier qui est donc le développeur et moi même on est très pris donc ça avance pas trop euh on va refaire euh en fait le blog actuellement donc il est mais je vous l'ai déjà dit ça mais je vous le répète encore une fois il est dans des tons violets on va garder le stylisme de mystique actuel on va le passer dans des tons verts comme ça il y aura une bonne une bonne cohérence etc et ensuite un petit peu plus tard et bah on passera réellement euh avec le thème par défaut le nouveau thème tout beau tout neuf fait sur mesure à part Maxime euh pour le moment c'est compliqué parce qu'on a pas trop le temps et que ben moi j'ai quelques petits trucs à m'occuper en plus de en plus du site euh donc voilà donc je redescends la semaine prochaine sur Tarbus et Touze et puis c'est nos 2 semaines de repos donc on va se reposer par définition et le 16 mai go to the USA on traverse ça va être ça va être à la course on avait planifié que ça serait bon alors oui aussi je voudrais m'expliquer sur le le budget ce que j'avais foutu sur twitter ouais bah on s'est chiant dans le budget etc donc euh comme d'habitude il y a quelques cons qui ont pas hésité à nous tomber dessus mais bon ils ont que ça à faire cela euh donc euh bah donc en fait tout simplement le budget on a fait le le trajet de New York à Los Angeles on avait planifié le budget essence comme ça puisqu'on était censé faire après Los Angeles New York à l'intérieur et revenir de New York à Genève en Transatlantic sauf que bah bah on s'est dit bah ça sera ça coûtera moins cher de revenir en camping-car et puis surtout on profite un petit peu donc on a bah supprimé le budget avion on a rallongé la durée de location du camping-car on a mis la compta à jour sauf qu'on avait oublié de mettre le budget essence à jour donc euh bah donc on s'est pas mal chié et ça rajoute pas mal de frais mais bon on va faire ce qu'il faut pour y arriver il y a pas de soucis enfin il y a pas de soucis on va trouver des solutions plutôt et euh et puis voilà donc grosso merdo ça il y en a un qui m'a dit ouais mais t'es totalement con tu reviens pas depuis Los Angeles directement en France etc bref un mec qui sait tout qui a tout vu qui a tout fait sauf que bah en fait si tu prends le départ de Los Angeles vers Genève ça coûte plus cher parce que depuis Los Angeles tu prends une compagnie européenne etc et de toute façon on a surtout et puis surtout qu'avec un budget à plus de 15 000 euros ou 8 mois de préparation j'estime qu'on a le droit un petit peu de se poser de le faire comme on veut et de prendre au grand luxe 2 jours pour nous sur 15 jours sur place on va avoir 2 jours pour nous pour éventuellement faire un petit peu ce qu'on veut 2-3 jours donc c'est là que je me dis qu'encore une fois ça va être à la course et puis c'est tout ça me fait un peu chier je te le cache pas d'avoir que de partir de planifier un truc en entier et d'avoir que 2 petits jours pour nous enfin bon bref on fera comme ça et puis ça ira nickel on est bon ? on est bon merci à tous de nous avoir suivis sur le live aussi bien que sur le podcast iTunes ici ou sur Vimeo si vous regardez la vidéo après la fin du concours le concours donc Skype se termine dimanche 1er juin à midi 1er mai à midi dimanche 1er mai à midi 00 tous les commentaires qui seront postés après puisque je pense que je dormirais encore à cette heure-ci ne seront évidemment pas pris en compte c'est l'heure de mon serveur qui fait foi et je me réserve de valider comme la dernière fois d'ailleurs les comptes actifs sur Facebook et pas un compte créé uniquement pour participer à un concours ou depuis peu j'ai vu qu'il y avait un petit mec qui avait participé alors qu'il me chissait sur la gueule dans tous ses tweets et il y avait un tweet au milieu je participe au concours de locannes.fr lui t'es pas un peu en train de te foutre de ma gueule toi donc voilà évidemment il faut avoir un minimum de cohérence avec soi-même donc je me réserve le droit de choisir les profils Twitter en fonction de s'ils sont actifs et qu'ils ne nous pourrissent pas par derrière l'hypocrisie c'est pas bien on vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée au moment où vous allez voir ce podcast c'était Locann et Christian pour locannes.fr oh comment on change la conclusion on est trop des fous あぁ prévu on vous dit à très vite sur le blog et sur expérience le prochain podcast se fera aux USA t Brazilian